La soirée-là, il sort, il va voir du monde, et je comprends pas pourquoi il me l'a pas dit. Et je commence à voir qu'il y a peut-être quelque chose avec une des filles qui est présente là-bas. J'essaie un peu d'avoir des nouvelles de lui pendant la soirée, il me répond pas, alors qu'il est connecté. Ça dure des heures comme ça, et je me fais un sang d'encre parce que j'envoie un message, deux messages, trois messages. Il fait mine de pas me voir, et il continue à poster plein de stories où il s'éclate. Au bout d'un moment, je sais de crever l'abcès, et je lui demande s'il y a quelque chose à me cacher. Il décroche son téléphone, il se met à m'insulter. Et il dit que je lui gâche la vie, que je lui gâche sa soirée, qu'il a envie de tout casser à cause de moi. Là, je fais la gestuelle du drapeau rouge qu'on agite devant le taureau. T'avais un drapeau, là, chérie, je suis désolée. J'apprendrai plus tard, par ailleurs, que suite à cet appel, pendant la soirée, il m'a traité plusieurs fois de grosse pute. Et il m'a dit que je suis folle, que j'invente tout, qu'il n'y a rien. Ça, déjà, j'étais vraiment drôle. Donc c'est réconcilié deux jours plus tard. Et c'est... La vidéoscopie, ce n'est pas mon préféré de la semaine. Aujourd'hui, un témoignage manifestement douloureux. Il m'a traité plusieurs fois de grosse pute. Je vais donc essayer, à l'instar de d'habitude, peut-être encore plus, de faire preuve de réserve. Vais-je tenir ? Combien de temps vais-je tenir ? Nous le découvrirons dans une minute. Mais pendant plusieurs semaines, j'ai vraiment cru que mes capacités cognitives étaient limitées, que je comprenais mal, que j'étais folle, que j'étais hystérique, que j'étais un peu bête aussi, que j'avais besoin de me faire soigner. Et que lui était vraiment très, très gentil, très patient avec moi. Cette relation, elle a commencé fin 2021. Et elle a duré entre deux et trois mois. Oui, alors première réflexion, et encore une fois, on verra que ça ne procède d'aucune acrimonie envers l'interview du jour, puisque c'est quelque chose que je dis et que j'écrivais bien avant d'apprendre son existence. Une relation commence à partir du moment où les deux décident qu'on est en relation et pas à partir d'un tempo ou d'un timing. C'est-à-dire que le début de la relation est relatif à la discussion et au pacte. Il n'est ni absolu sur un nombre de rendez-vous, 5, 10, 15, 20, ni absolu sur un temps. Il y a des gens qui dorment ensemble. Est-ce que ça, c'est encore une appellation qui ne charrie pas trop de connotations ? Il y a des gens qui dorment ensemble depuis des mois ou des années, dont moi, avec l'expertise que vous voulez bien me conférer dans ces domaines, mais enfin, quand même, je pense que depuis 17, 18 ans, j'en ai une petite d'expertise. Des liaisons et des relations charnelles au possible dont moi, je dis, ne sont pas en vraie relation. Et inversement, il y a des gens qui se fréquentent depuis peu et qui sont en relation. Mais ça ne dépend ni d'un nombre de semaines, a fortiori d'un nombre de mois, ni d'un nombre de rendez-vous. Et énormément d'écueils de souffrance viennent de l'incompréhension de l'un des deux qui se croient en relation avec quelqu'un avec qui il n'est pas. Voilà, je l'écrivais déjà il y a 15 ou 20 ans sur les blogs, et désormais, énormément de témoignages TikToks et autres attestent que des gens, mais majoritairement des femmes, se disent à la fois seules et avoir 4 ou 5 copains en même temps, ou vice-versa, voilà. Donc attention avec les bornes que vous mettez à une relation qui n'a parfois démarré que dans votre tête. Et voilà comment j'ai rencontré Tyler Durden. Je ne m'adresse pas à Maud en particulier. Rappelons-nous toujours que, contrairement à l'immense majorité des utilisateurs des réseaux, et c'est d'ailleurs peut-être ce qui fait la différence, c'est que moi, je démarre sans a priori positif ou négatif, et je ne leur voue aucun sentiment primaire. Bon, parfois ils me touchent et ils m'émeuvent, et je ne me prie pas de le dire. Mais en tout cas, je n'ai rien contre elle, je pars du principe que c'est une personne, trentenaire manifestement, une personne en âge de se gouverner en elle-même, donc a fortiori les autres puisqu'elle a le droit de vote, et en âge de faire le choix philosophique du bien et du mal. En mythologie comparée, on appelle ça le dilemme de Pinocchio. Pinocchio est quelqu'un qui a des dizaines de reprises à le choix des bonnes et des mauvaises fréquentations, qui ne fait que les mauvais choix, voilà. C'est cette a priori transcendantale que j'ai et qui me vaut tant d'ennuis, c'est que je ne réduis pas la femme à une mineure perpétuelle qui aurait une espèce de fragilité immanente qui la rendrait plus facilement corruptible, parce que c'est une théorie de la responsabilité qui transfère toute la faute sur l'homme qui aurait en lui un démon à expier. Et je refuse les deux versants de cette explication. Je suis peut-être allé un petit peu vite en besogne, il fallait peut-être attendre la suite de la vidéoscopie, mais je suis désolé, ça avait besoin de sortir. Tout s'est passé très vite. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et son habitude, je l'ai su seulement plus tard, c'était de glisser dans les DM des filles qui trouvaient jolies pour essayer d'avoir des dates. On a un peu parlé. Je suis désolé, mais la forme se confond avec le fond, a fortiori quand on fait des témoignages, bref, qui sont susceptibles d'être écoutés par les gens d'une oreille distraite. La prémisse de ce raisonnement, enfin de ce qu'on suppose être un raisonnement, est qu'un regard des, j'utilise la métaphore dualiste de Philippe Delerme dans je ne sais plus quoi, la gorgée de bière ou... Ben oui, il faut piocher à tout... Moi, je n'ai pas de chapelle, en fait. Je peux très bien aller de Husserl à Philippe Delerme. Il y a les regardants et les regardés. Ce sont deux fleuves côte à côte et ces espèces ne se mélangent que peu ou pas. Voilà. Madame est une regardante. Elle suit des gens sur les réseaux qui ont un talent. Parfois, c'est le talent du sport. Parfois, c'est le talent de la mode. Parfois, c'est le talent de la beauté. Parfois, c'est le talent de rien. Bon, en tout cas, elle les suit. Donc, c'est une regardante. Et elle suit un regardé. Et qu'est-ce que le discours ambiant, stipendié, par fraîche, par brut, par clic et les autres, qu'est-ce que le discours ambiant cherche à distiller et à instiguer dans les esprits ? Que ça serait les regardés qui feraient le forcing sur les regardants. Quand dans la réalité, la réalité étant une question surtout de représentativité, ce sont dans des proportions écrasantes les regardants qui écrivent vous regardez et pas l'inverse. Et ça, on peut le prouver à 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés. Le phénomène ne fait évidemment que s'accroître de manière même plus que linéaire, mais je dirais exponentielle. Je ne dis pas que ça n'arrive jamais. Évidemment que tout titulaire d'un compte qu'il ait 1 abonné ou 1 million d'abonnés a un jour contacté quelqu'un d'autre. Je dis qu'en représentativité statistique, c'est à 100 contre 1, à 1 000 contre 1 ou à 1 million contre 1 plus souvent les regardants qui contactent le regardé et le regardé qui ne répond pas. Voilà. Mais vous remarquerez dans ces témoignages victimaires que c'est systématiquement présenté comme si le regardé n'avait que ça à faire de sa journée de contacter le regardant. Et qui plus est, il semblerait que quand le fan ou la groupie contacte son champion ou son chéri, eh bien, ce soit un témoignage d'affection normal, il appuie sur contacter, voilà. Quand c'est l'autre qui appuie exactement sur le même bouton, ce n'est plus un témoignage neutre ou une proposition à étudier. Il s'insère, il se glisse avec les allitérations en S du serpent. Il se glisserait comme un animal à sang-froid à des fins, évidemment, petites, maudites ou foireuses, vicieuses. Pourquoi ? Pourquoi quand c'est toi qui contacte un de tes influenceurs, tu le contactes et quand c'est lui qui te contacte, il se glisse, il s'immisce. Je suis désolé. Je ne sais pas si Maud en a conscience ou pas, mais ça crée les conditions d'une guerre des sexes. Ça instille, ça distille un doute permanent sur les intentions qui est très loin de la représentativité réelle des choses. La représentativité réelle, c'est que sur une application de rencontre où personne ne se connaît, les femmes ont 1000 à 10 000 fois plus de DM que les hommes et dans un rapport qui est autre, qui est celui où un des deux a une notoriété et c'est l'homme, c'est le contraire. C'est celui qui a de la notoriété, qui reçoit 100 000 ou 10 000 fois plus de messages qu'il en envoie. Voilà. Et cette représentativité statistique, il faut la garder en tête, sinon on ne comprend rien à ces histoires. DM des filles qui trouvaient jolies pour essayer d'avoir des dates. Ça veut dire quoi, des filles qui trouvaient jolies ? Ça veut dire des femmes qui avaient un capital physique. D'accord. Mais toi, tu suis quelqu'un parce qu'il a un capital. Tu suis quelqu'un parce qu'il a un capital déjà de notoriété et cette notoriété est adossée à un talent. Il n'a pas cette notoriété parce qu'il n'a rien. Le talent, ça peut être d'avoir hériter de son père, ça peut être d'avoir un lifestyle, mais ça c'est en train de passer de mode. Les gros comptes à la Bilzerian sont en train de se dégonfler comme ce qu'ils ont toujours été, c'est-à-dire des baudruches parce qu'on découvre que tout leur lifestyle était en fait un lifestyle de location. Dan Bilzerian est un menteur de classe mondiale. Sa richesse ? Non, plutôt l'argent que lui a laissé son père. Alors qu'il prétend avoir fait sa fortune de 50 millions de dollars au poker. Alors que selon les experts, il est nul au poker. Pourquoi dans l'un des deux cas, il serait neutre, voire encouragé de suivre quelqu'un qui a un capital et dans l'autre cas, ça serait un truc de dégueulasse ? Quand on y pense deux secondes, on voit bien qu'il y a un biais moral qui est énorme, voire répréhensible. Savez-vous ce que j'aime encore plus que de m'exprimer dans mon bureau, devant cet écran, dans les conditions du direct ? Eh bien, c'est de m'exprimer en vrai direct, sans écran, dans une salle de séminaire et devant vous. Eh oui ! Retour à mon vrai métier. Premier séminaire 100% inédit depuis plus de deux ans. Ce sera samedi 30 mars, toute la journée, je dis bien toute la journée, matin et après-midi. Paris 5e arrondissement et le sujet sera, sera, sera... Ah, eh bien, je vous le donnerai la semaine prochaine. Pour l'instant, réservez votre date, comme on dit. Et les plus intuitifs d'entre vous, celles et ceux dotés d'un sixième sens, peuvent jouer à deviner le thème. Ceux qui s'en approcheront ou qui le trouveront carrément, ils seront invités, voilà, à cette journée. Petit indice, pensez que cela peut s'adresser aux hommes ou aux femmes et pensez que cela peut également être la suite d'un opus déjà précédemment donné. Alors, si vous m'aimez en vidéoscopie et si vous m'aimez en interlocuteur d'études de cas, dites-vous qu'il y a toutes les chances que vous m'adoriez en maître de cérémonie, de séminaire. C'est quand même le cœur de mon métier, c'est quand même ce que je fais depuis 17 ans. Il y a des milliers de témoignages en ligne qui en attestent. Et si vous voulez vous en faire votre propre idée et faire le tour d'un sujet d'une manière que vous ne verrez traiter nulle part ailleurs, car après tout, c'est ça la promesse, c'est un sujet largement répandu, mais abordé avec un angle inédit et avec une grosse prise de risque que les autres n'osent pas prendre, eh bien, tout cela, ça se passera devant vous le samedi 30 mars. De parler, je le trouvais marrant. On s'est rencontrés. C'était quelqu'un de très persuasif. On s'est rencontrés et ou et est. Soit on décline sur la grammaire pure, on est un orthodoxe et on s'est rencontrés et parce que on est un substitut à il ou elle. Soit on s'est rencontrés parce qu'on le fait non pas à la grammaire, mais au sens et à l'oreille. Et on se substitue à nous et on s'est rencontrés S. Mais on s'est rencontrés et E.S. Déjà, ce n'est pas français. C'est de l'écriture inclusive. Donc, on voit bien sûr que le média est de parti pris. C'est bonne. Ce n'est pas bonne du tout. De très charismatique et surtout de très marrant. Donc, j'ai fini par tomber dedans. C'était une période de ma vie où j'étais assez fragile. Ah oui, parce que la théorie de l'irresponsabilité fait qu'on offre toujours à quelqu'un un contexte lui permettant en dernière instance de justifier ses mauvais choix. C'est-à-dire, mon père était alcoolique, ma mère m'a mise sur le trottoir. J'ai les pieds jumeaux. Bon, ça, c'était dans les romans du 19e siècle. Mais désormais, même quand il n'y a rien, j'étais dans un boulot où j'étais mal traité. Oui, je suis désolé. J'ai eu deux jobs salariés. Dans le premier, j'ai été très mal traité. J'ai été traité mal. J'étais mal payé. Je gagnais 1800 euros par mois. J'ai déjà parlé de mon premier manager à d'innombrables reprises. C'était Alain Imbert. Je crois qu'il est consultant chez je ne sais pas qui maintenant. Donc plein sans plaigner. Mais évidemment, comme ils avaient tous peur de perdre leur boulot, ils étaient tous veuls. Puis ils savaient qu'ils n'avaient pas beaucoup de talent à côté pour rebondir. Ils se sont tous tus. Donc Alain Imbert, à l'époque, a traité assez mal un certain nombre de chargés d'études et de consultants. Donc je le dis maintenant. Après, Alain, si tu n'es pas content, de toute façon, la vengeance est un plat qui se mange froid. mais les choix ou les mauvais choix relationnels que j'ai pu avoir ou ne pas avoir à l'époque, je ne les mettrai jamais sur le dos de mon travail. Est-ce que vous vous rendez compte de l'infraction au bon sens et à la morale élémentaire que représente cette logique ? C'est-à-dire que avant même de vous raconter une histoire où potentiellement j'ai fait un mauvais choix, je tapisse le fond de la baignoire d'un épais matelas d'excuses et d'éléments de contexte visant à vous faire comprendre que je n'étais pas... Non, je suis désolé. Si tu n'es pas à même de faire des choix, tue-t-elle ou cure-t-elle ? Je ne sais pas, tu as 30 ans donc tu as grandi avec les applications de rencontres. Tu as dû recevoir des dizaines et des centaines de messages d'hommes sur les applications de rencontres qui ne te voulaient que du bien et t'offrir des fleurs. Tu n'as jamais répondu parce qu'ils n'avaient pas de capital. Par contre, comme d'habitude, quand tu en prends un qui a du capital donc qui a le choix et qu'à la fin, tu souffres parce que quand on prend quelqu'un qui a plus de capital que soi, on souffre toujours. C'est des maths de base qu'elle refuse d'admettre. Eh bien, tout à coup, on tapisse bien le fond de la baignoire avec de l'irresponsabilité. C'est très dangereux. C'est très propice à un phénomène de whiplash... Comment on dit en anglais ? Backlash ? Whiplash ? De retour de bâton. Et moi, je suis pour la paix, le bon sens et la raison et je ne voudrais pas que lie l'accumulation de ces accusations. C'est quasiment du rap. En dernière instance, en viennent à créer par effet balancier, comme disait Maurras, rétablir la balance de Demos à César. Eh bien, par effet de balancier, en viennent à, finalement, à châtier un peu trop violemment les fausses dénonciations. Alors, on en est loin. Pour l'instant, je regarde encore sur Twitter. La dernière fausse dénonciation que j'ai trouvée, c'était apparemment une femme adultérine qui avait une aventure extra-conjugale. Elle avait inventé un viol collectif à la prise de deux ans pour fausses accusations de violences sexuelles. C'est un sujet ultra glissant, donc je ne m'y aventurerai pas plus, mais il faudra à un moment se pencher sur le sujet des fausses accusations et des conséquences qu'elles ont pour les vraies victimes. Plus l'enfant crie au loup, moins vite on survient le jour où le loup est vraiment là. Donc plus les dénonciations fallacieuses prennent la place des vraies, moins on sera réactifs au vrai. J'étais dans un boulot où j'étais assez maltraitée, j'avais peu confiance en moi, j'avais été aussi pas mal maltraitée par les hommes, j'étais sous antidépresseurs, sous anxiolytiques et j'avais un... Oui, mais est-ce qu'il faut se réjouir ? Enfin, on sait qu'il y a un problème médicamenteux en France, on sait que la France est le pays recordman du monde de la prescription d'antidépresseurs. Il faudrait mettre en place des campagnes, on fait des campagnes pour tout et pour rien, on a fait des campagnes contre les antibiotiques que tout le monde connaît. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Pourquoi ne ferait-on pas des campagnes auprès des généralistes mais également des spécialistes pour limiter la prescription d'antidépresseurs à des cas graves ? Je ne sais pas, c'est pas une source de fierté d'être le plus gros prescripteur d'antidépresseurs au monde, je ne trouve pas. On connaît tous des gens qui se sont retrouvés à la suite d'une perte de chance, d'une perte de travail ou tout simplement d'une période d'examen. Moi, j'ai connu quelqu'un qui, parce qu'elle était en prépa, avait reçu de son médecin des antidépresseurs parce que c'était difficile. Je suis désolé. En prépa à Masséna en 1998, croyez-moi, on en a tous radicalement chiés. J'étais loin d'être dans les meilleurs et je suis rentré parfois avec la boule au ventre, mais à ma connaissance, personne ou une ultra-minorité prenait quoi que ce soit. On a tous survécu sans rien, on n'est pas mort. À un moment, le pansement n'est pas la preuve irréfutable de la blessure. Ou si. C'est-à-dire que si je me bande le bras et que je sors avec et que je recueille de la compassion de la part de mes voisins qui me croisent, cela atteste-t-il de manière irréfutable que j'ai le bras cassé ? En toute logique, non. Je suis désolé. Grand besoin, je pense, d'affection, peut-être aussi de validation quelque part. Mais tout le monde a besoin d'affection et de validation. Mais moi aussi. Et lui aussi, puisqu'il fait un métier public. C'est quoi faire un métier public sinon être validé par son public ? Et qui vit sans affection ? Personne. On veut tous être pris dans les bras. On veut tous recevoir des témoignages de solidarité quand on traverse une passe difficile. Je ne comprends pas pourquoi le besoin de validation et d'affection pencherait, un peu comme la fameuse balance de tout à l'heure, universellement du côté des femmes. Les manifestations sont peut-être divergentes si on ne croit pas au dogme de l'égalité parfaite des sexes. Bien sûr qu'elles sont divergentes dans les manifestations. Mais tout le monde a besoin, un, d'être validé par certains les plus académiques par leur père et d'autres les plus, les esprits libres, les loups de la fable par opposition au chien. Les loups de la fable ne demandent pas à être validés par ses pères mais par les gens qu'ils admirent. Par exemple, je n'ai pas forcément été très validé par mon DEA à Sciences Po mais ce n'est pas grave, je m'en foutais. Ce que je voulais c'était être validé par la personne à qui j'ai dédié mon mémoire, Feu Jean-Laurent Cochet. Il l'a fait publiquement dans un livre. Il l'a fait sur un de ses bouquins qu'il m'a dédicacé au stylo mais surtout dans un livre qu'il a publié noir sur blanc. Je vous montrerai, il a fait une analogie à un film et puis il a dit voilà, j'avais tout compris et c'est publié pour l'éternité. Et je préfère cet adoubement à celui de 15 ou 20 profs à Sciences Po mais ça c'est encore une fois une question de caractère. Mais tout le monde cherche la validation. N'eussais-je pas obtenu la validation des gens que j'admirais, aujourd'hui, je le vivrais comme certainement une carence ou une fêlure ? Bon, heureusement, je l'ai eu pour la plupart, pas pour tous mais pour la plupart, je l'ai eu. Et puis on recherche même à l'âge adulte parfois la validation de ses parents. Quand on a grandi dans le manque et qu'on a réussi, on leur offre des choses. Pourquoi ? En dernière instance. Parce qu'on a envie qu'ils nous disent je suis fier de toi, t'as réussi. Pourquoi cela serait-il l'apanage de maudes et consorts ? Débarque ce type qui tout de suite me met sur un piédestal et j'avais l'impression vraiment de compter pour quelqu'un. Oui, alors ça, à comprendre dans le bon sens du terme. La technique du piédestal ne fonctionne que si vous êtes le prince charmant. C'est-à-dire un, charmant et deux, le prince donc avec la dot qui va bien. Qu'il le valait bien. Si vous n'êtes ni prince ni charmant, la technique du piédestal ne vous attire que le mépris. Qui a un ? Bien s'en souvenir des fondamentaux qui là sont bafoués à chaque phrase. Ce qu'on peut appeler du love bombing en psychologie, c'était... Ah, t'as fait des études de psychologie, toi. Mais oui, c'est clair ! C'était des compliments constants, c'était me dire que j'étais la plus belle. La psychologie est une des seules disciplines dont tout le monde se prévaut sans jamais l'avoir étudiée. Pensez à ça. La plus belle femme du monde, la femme la plus intelligente du monde, la meilleure chose. T'aurais pu te douter de quelque chose, là, déjà. Je vais se marier avec moi, tout ça très vite. Donc c'est un peu comme ça qu'il m'a eu, on va dire. Alors, il y avait quelques signes que j'aurais dû repérer. Il piquait des couleurs vraiment noires, mais noires. Il criait dessus beaucoup, il me faisait peur, même physiquement. Il était toujours dans le contrôle de son image, il était extrêmement dragueur, il avait vraiment besoin de validation sociale. Je te le disais, il y a deux minutes que tout le monde avait besoin de validation. Par contre, quand c'est lui qui en a besoin, c'est grave et c'est dépréciatif. Par contre, quand c'est elle qui en a besoin, c'est appréciatif. C'est mignon. Sur le fait de cranter avec un homme violent, menaçant physiquement et qui crie dessus, j'ai envie de te dire pourquoi ? Dans le jargon, il fut un temps on appelait ça les taureaux, c'est-à-dire les gens qui étaient fascinés par les drapeaux rouges. Et là, on a l'impression que plus il y en a, plus tu cours. À la fin, c'est la faute de qui, exactement ? J'aurais dû m'en méfier, mais évidemment, c'est plus facile de se le dire après coup. Au moins, faute avouée est à moitié pardonnée. Le gaslighting, c'est un terme de psychologie qui est surtout... Ah oui, alors là, décidément, on était en doc de psycho, maintenant on est en licence, on va passer bientôt en master. Mais par contre, c'est que de la psychologie de développement personnel anglo-saxon, vous remarquerez. On n'est ni chez Confucius, ni chez Freud, ni chez Lacan, ni chez Cambadélis, on est chez le dernier auteur à la mode de New York. Liser dans le langage anglo-saxon, c'est jouer avec les perceptions de quelqu'un, c'est une forme de manipulation psychologique, on fait croire à une personne que ce qu'elle sait qui est arrivé et petit à petit, la personne, elle va perdre pied parce qu'elle fera plus confiance à sa propre intelligence. Au bout de deux mois, c'était bizarre parce qu'en fait... Ah bah oui, alors ça, je connais quelqu'un qui a essayé une fois avec moi, ça n'a pas fonctionné. Je suis désolé, mais une fois qu'on m'a raconté une version, si elle change, j'entends qu'elle change. Ou si j'ai vu quelque chose de mes yeux et qu'on me dit que ça n'a pas existé, ce qui va primer, c'est ma version, c'est pas la tienne. Après, si c'est la version de l'autre qui prime, est-ce qu'on a tous un point ? Est-ce qu'on compte tous un pour un ? Ce sont des questions de tabou sur lesquelles il faudrait quand même se pencher. Parce qu'en fait, on était vraiment dans cette phase de lune de miel. On se disait tout ce qu'on faisait tout le temps. On n'avait pas de secret l'un pour l'autre. Au bout de deux mois. Alors je sais que la perception du rythme en début de relation est hautement, hautement relative. Néanmoins, quand vous êtes dans la confidence totale au bout de deux mois, peut-être alertez-vous un peu, peut-être un peu rapide. Il y a une soirée, dans la journée, il ne me parle pas du tout. Je ne sais pas du tout ce qu'il va faire le soir même. Je finis par lui demander. Il n'y a pas de réponse. Au bout d'un moment, je relance un peu la discussion et il me dit qu'il ne fait rien. On remarquera, comme d'habitude, les membres qu'on voit sont tatoués, donc on imagine qu'il y en a aussi là où on ne voit pas. Non, ce n'est pas une pensée déviante ou perverse, c'est juste une perception, une évidence. Et on remarquera toujours le rapport entre tatouage et fragilité psychologique. Je suis désolé, je ne cesse de le répéter, je ne précie pas la beauté des tatouages. Le support est beau, le modèle est beau, le tatoueur est doué. Je suis esthétiquement ravi du résultat. Je remarque simplement une surreprésentation de tatouage chez les gens qui prétendent avoir des carences, des fragilités, être victime éternelle. La soirée-là, il sort, il va voir du monde et je ne comprends pas pourquoi il ne me l'a pas dit. Et je commence à voir qu'il y a peut-être quelque chose avec une des filles qui est présente là-bas. J'essaie un peu d'avoir des nouvelles de lui pendant la soirée, il ne me répond pas d'encre parce que j'envoie un message, deux messages, trois messages. Il fait mine de ne pas me voir. Il continue à poster plein de stories où il s'éclate. D'un moment, je sais de crever l'abcès et je lui demande s'il y a quelque chose à me cacher. Il décroche son téléphone et il se met à m'insulter. Et il dit que je lui gâche la vie, que je lui gâche sa soirée, qu'il a envie de tout casser à cause de moi. Là, je fais la gestuelle du drapeau rouge qu'on agite devant le taureau. Tu avais un drapeau, là, chérie. Je suis désolée. Je m'apprendrai plus tard par ailleurs que suite à cet appel, pendant la soirée, il m'a traité plusieurs fois de grosse pute. Et il m'a dit que je suis folle, que j'invente tout, qu'il n'y a rien. Ça, déjà, j'étais vraiment non. Donc, c'est réconcilié deux jours plus tard. Et c'est... Incurable, rime avec. Incurable, rime avec. Et c'est moi qui ai dû le supplier de venir parce qu'il disait qu'il ne voulait plus me boire parce qu'il n'en pouvait plus de ma folie. Deux jours plus tard, il arrive chez moi. D'accord. Donc, notez bien les éléments clés. Elle l'a supplié de revenir. Ouais, il dit qu'il m'aime pour la première fois. Il faut savoir qu'un mois plus tard, j'apprendrai qu'il m'avait effectivement trompé à cette soirée et que je n'étais pas du tout folle, que je n'avais rien inventé, que les signaux étaient là. J'aurais même des preuves, des screens, plein de choses. Mais pendant, mine de rien, plusieurs semaines, j'ai... Mais quand on aime, on aime à l'instant T. C'est vraiment... Pour quelqu'un qui a soi-disant une agrègue en psychologie, tu n'y comprends vraiment rien. Excuse-moi. Il suffirait d'avoir mes séminaires sur le langage et la logique masculine et féminine pour savoir que la particularité, l'ambivalence de la déclaration de ce sentiment qui s'appelle l'amour est qu'elle n'engage un, que celui qu'il a dit et deux, que dans l'instant où il le prononce. Je l'ai déjà dit à de multiples reprises, je t'aime à 17h37 veut pas dire que je t'aimerai à 19h ou le lendemain. C'est comme un consentement rétractable dans la seconde, un peu comme une aiguille qui sort de la peau. Ça provient généralement d'un débordement de sensations ou de sentiments et ce débordement se verbalise ainsi par absence d'imagination. Je sais pas comment te dire ce que je peux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots qui existent pas dans le niveau. C'est toi que je t'aime. Puisque les gens, finalement, imbriquent des sensations complexes dans des mots simples et puis le mot le plus simple qui sort, c'est celui-ci. Mais souvent, derrière un je t'aime, on n'aime pas la personne. C'est simplement qu'on a une sensation qu'on ne sait pas exprimer. J'ai vraiment cru que mes capacités cognitives étaient limitées, que je comprenais mal, que j'étais folle, que j'étais hystérique, que j'étais un peu bête aussi, que j'avais besoin de me faire soigner et que lui était vraiment très très gentil, très passionnant. Ça me rappelle un prof d'anglais que j'aimais bien à Masséna qui s'appelait M. Anton, M. Anton, s'il est toujours là, passez-lui le bonjour, qui nous disait que dans les pays anglo-saxons, il commençait, et on parle des fins des années 90, il commençait déjà à être interdit de dire à un élève qu'il était bête et qu'il ne demeurait permis que de lui dire que ce qu'il venait de faire, l'action à laquelle il venait de se livrer était bête, mais pas lui. Moi, j'avais des amis, filles, qui voyaient un peu tourner ce petit manège, qui n'étaient pas vraiment contentes de la situation, qui me disaient qu'il fallait que je fasse attention. Moi, je les écoutais qu'à moitié parce que je savais au fond de moi qu'elles avaient raison, mais en même temps, je voulais tellement rester avec lui, je l'aimais tellement. Et puis, une de ses amies, un mois plus tard, finalement, eu l'épreuve qu'il m'avait bel et bien trompée à cette soirée-là. Et donc, c'est bon, moi, elle m'avait convaincue, mais il fallait encore que je confronte cette personne. Ce que j'ai fait, j'ai décroché mon téléphone. Vous êtes obligé, mais OK. Alors, il s'est mis à m'insulter. Et il m'a redit que j'étais folle, que j'avais tout inventé. J'allais tellement mal à ce moment-là et l'emprise et le gaslighting étaient tellement fous. El famoso, emprise, et l'arrivée de ce nouveau terme, vous avez dû remarquer qu'il abreuvait l'ensemble des réseaux sociaux, le gaslighting. Alors, qu'est-ce que c'est le gaslighting ? Que pendant quelques minutes, malgré les screens, malgré les témoignages, j'ai quand même cru qu'il disait la vérité. Oui, mais c'est la définition de l'amour, ça. Et si tu avais un minimum d'épaisseur culturelle, tu aurais lu déjà ça dans d'innombrables pièces. C'est dans Marivaux, c'est dans Monterland. Une déclaration d'amour dans Port Royal, je crois. Le personnage ne dit pas à l'autre, je t'aime. Je vais te démontrer ce que je ressens par une promesse. La promesse, c'est que quand on me dira du mal de toi, je ne le croirai pas. En philosophie, je crois que c'est chez Alain ou je ne sais plus, l'amour, c'est quoi ? C'est quand la certitude prime sur ce qu'on a devant les yeux. Et là, elle le découvre à ses dépens. Mais c'est aussi ça d'approfondir les sujets. C'est aussi ça, la culture. C'est aussi ça de se pencher sur les relations hommes-femmes avec les contenus de Tonton Stéphane ou d'autres. Vous ne m'entendez d'ailleurs jamais en dire du mal alors que vous me tendez sans cesse la perche. Qu'est-ce que tu penses d'un tel ? Qu'est-ce que tu penses d'une telle ? Qui vient d'arriver sur tes thèmes ? Dis-moi un peu qu'elle dit de la merde et tout. Non, je ne le ferai pas puisque je pars du principe que vous êtes libre et un minimum éclairé. À vous de choisir votre ou vos chapelles. Et donc, notre chapelle qui a toujours été celle du recul, du calme, de la pertinence, de la culture et du discernement dit que quand on a sauté les cours de français, quand le soir on a préféré sortir, s'aviner ou se droguer plutôt que de passer des soirées seules à lire, eh bien, on découvre les choses à ses dépens. Te serais-tu penché sur les sujets des relations hommes-femmes auprès de gens qui savent ? Eh bien, la lutte armée entre ce que tu as devant les yeux et ce que tu as derrière la tête, entre ce que tu as derrière la tête et ce que tu as dans le cœur, entre ton cœur et tes ovaires, tu saurais que des gens comme moi les traitent depuis des années et tu eusses peut-être abordé le sujet différemment. Mais là, prise au dépourvu, tu n'avais comme conseil que le conseil de guerre orchestré par tes amis sous le coup de l'émotion. Il est faible aussi à ce moment-là. Là, il m'a menacée physiquement. Et aussi, il a menacé du coup physiquement mon ami qui m'avait mis en guerre. Double de rapport rouge. À ce moment-là, j'ai su qu'il fallait vraiment partir, mais ce n'est pas pour autant que c'est si facile. J'ai rédigé un message d'au revoir, mais en plus, un message plein d'amour. C'est ça qui est dingue. J'ai tendu mon téléphone à une amie, elle la bloquait de partout. Et ça, c'est terminé comme ça. Et heureusement que j'étais entourée parce que le problème dans ce genre de relation... Oui, le vrai problème... Alors, je ne sais pas ce qu'elle s'apprête à dire. Par contre, je vais faire un petit peu comme le con de Jabraise qui est rigolo. Le vrai problème de ce genre de relation, c'est que quand c'est une femme qui subit, toutes ses amies sont là pour elle. Quand c'est un homme, il n'y a personne. Et si vous me demandez une preuve, je vais vous envoyer vers les témoignages où des hommes vont vous dire que dans un cas similaire, aucun pote s'est préoccupé de leur sort. Je ne m'arrêterai pas sur le statut de victime parce que c'est désormais presque en soi le fait de questionner sa victimité s'est enfreindre à un dogme. C'est là qu'on voit d'ailleurs que le féminisme est une religion. Moi, j'ai grandi dans une époque où la France avait des restes de catholicité, où il y avait des restes de curés dans les églises et où on était invité à se confesser. Alors, j'étais un peu la fin de cette génération, donc j'ai échappé au confessionnal, mais les oncles qui me l'ont raconté, l'évêque, le curé, le prêtre, quand il n'avait rien à confesser, leur tirait un peu les ficelles en disant « Mais t'es sûr, le mois passé, tu t'es pas un peu caressé, un tout petit peu, et puis si tu t'es pas, t'as pas mis la main dans la poche en ressentant quelque chose que t'aurais pas dû ressentir. » Et puis quand ils finissaient par avouer, bon, ils écopaient de la punition de devoir réciter des abbés et des patères. Et de la même manière, on voit que maintenant, la nouvelle religion féminolâtre, qui est au niveau au-delà du féminisme, c'est de considérer comme un dogme que toute femme qui ne sort pas la tête haute d'une relation, est une victime immanente, c'est-à-dire une mineure perpétuelle qui n'est pas apte à décider elle-même de ce qui est bon et donc que l'homme recèle un mal à expier et que s'il ne l'expie pas par la psychologie ou les cures de psychanalyse, eh bien, on lui expliquera qu'il faut l'expier par la force, par la loi, par la garde à vue, par la prison, par la sanction. Je vous demande de réfléchir à ce raisonnement, de voir comment il s'applique autour de vous et de vous demander si c'est sain et si c'est bien. Voilà. Alors, lui n'a pas cherché à me recontacter et moi, par contre, je cherchais à le recontacter et c'est un mécanisme qui est hyper fréquent. Très souvent, on va chercher à recontacter notre bourreau. Moi, parce que j'étais encore amoureuse et je savais que je déconnais... Je rappelle qu'être amoureuse signifie être sous le joug de quelqu'un, donc étymologiquement sous son emprise. Sinon, il n'y a pas d'amour. Complètement. Mais j'ai essayé de le débloquer, d'envoyer des messages. Fort heureusement pour moi, il n'y a pas eu de retour. Eh bien, c'était assez grave les conséquences psychologiques sur ma santé mentale et c'est bizarre de dire ça puisque c'est une relation qui a duré quoi ? Trois mois ? Et pourtant, c'est comme si ça avait été des années de traumatisme. J'avais déjà du mal à faire plus chancer avant. C'est ce qu'on appelle la relativité du temps. Alors, il y a eu la version Einstein et maintenant, il y a eu la version BEPC. C'est-à-dire, la relativité du temps, c'est qu'en fait, deux ou trois mois, c'est comme trois ou trente ans. Donc, je vous invite à demander à un prisonnier si trois mois de prison et trente ans de prison, c'est pareil. Je ne pense pas. Ça te fait sortir, t'as 65, 70 ans de temps qui te lâche. Et t'as le moral ? Pas trop. J'ai encore plus de mal à le faire aujourd'hui. J'ai peur qu'on se moque de moi, j'ai peur qu'on me mente. Les conséquences aussi, c'est que je retombe dans le même genre de relation. Ça m'est réarrivé après lui de retomber dans des relations pas aussi violentes, mais... C'est bien au moins de t'apprendre tes erreurs. Dans le même genre de paradigme, on va dire. Et sexuellement aussi, parfois, je me méfie énormément parce que je repense à son corps et ça me dégoûte. Heureusement, je suis suivie et je suis très entourée, donc ça va beaucoup mieux. Pour toutes les filles et les femmes qui seraient potentiellement concernées ou qui se poseraient des questions, il faut vraiment s'entourer. Pour un média officiel, les fautes de conjugaison, c'est absolument anarchique. Ou qui se poseraient des questions, il faut vraiment s'entourer. Il faut... Ben oui, il faut s'entourer. Il faut s'entourer de qui ? Un être seul est en mauvaise compagnie, disait Louis Jouvet. Mais bon, si vous voulez vraiment réfléchir à la manière de vous entourer, je vous invite par exemple à digérer mon travail sur les affinités électives, mon séminaire Savoir s'entourer. Je ne suis pas sûr que s'entourer d'amis IES toutes conquises par la doxa ambiante, la gynocratie, la féminolâtrie et l'idéologie de la victimisation permanente, vous fassent avancer quoi que ce soit. Je ne suis pas certain que la bonne pente soit celle consistante à se laisser râler à ses travers et à ne jamais rien apprendre et à ne jamais faire opposition à soi. On grandit en faisant opposition à soi-même. Sinon, on continue à se nourrir de gâteaux à l'âge adulte. Alors qu'à un moment, on adorait ça quand on est gamin, à un moment, il faut arrêter. Il faut goûter, il faut apprendre d'autres saveurs, notamment le refus. Cette histoire où plus de gens possibles, il ne faut absolument pas s'isoler parce que la stratégie de ces gens-là, c'est de vous isoler pour que... Ah mais je l'ai toujours dit, un conjoint dont l'objectif principal est de vous isoler de votre cercle et c'est un immense drapeau rouge, on est d'accord. Mais à un moment, il ne faut pas y aller quoi. Enfin, si c'est écrit sur le paquet « ceci vous tue », il ne faut pas le faire. Vous en doutiez complètement puisqu'il n'y aura personne pour en attester. Mais si vous avez quelqu'un à qui vous en avez parlé qui va vous dire « mais non, meuf, il s'est vraiment passé ça ce jour-là ou tu m'as vraiment dit ça, regarde, j'ai été à le screen » et bien ça va vous forcer à vous reconnecter avec votre cerveau et vous allez comprendre que tout ça, c'est vrai, ça s'est vraiment passé. Or... L'idée, c'est pas de te connecter à ton cerveau, c'est que ton cerveau te connecte à ton cœur et ton cœur à tes ovaires. C'est les trois formes de la concupiscence. Par le savoir, par la domination ou par la chair. Voilà. Se connecter à une situation personnelle, c'est comprendre dans quelle mesure ces trois tempos, ces trois instruments, jouent en symphonie, en euphonie ou en dysphonie, ce qu'ils jouent ensemble et ce qu'ils jouent à contre-temps. S'ils jouent à contre-temps, qui a raison ? Et les faire discuter ensemble et ne jamais faire primer l'un sur l'autre. Cochet disait souvent « Une pièce, on la comprend, on la réfléchit par le ventre. Si ça ne passe que par l'esprit, la réflexion est incomplète. » Donc moi, la connexion, la connexion, je veux bien, mais encore une fois, je vous renvoie à mon travail sur la connexion. C'est un peu plus subtil que ce qu'on entend en permanence. Et ce qu'on entend en permanence mène à une victimisation permanente de gens qui souffrent. Donc est-ce que c'est vraiment souhaitable ? Quel travail faut-il mettre en avant ? Comment ça vous isoler comme ça ? Eh bien, vous n'aurez personne pour jouer le rôle de témoin. Évidemment, voir un psy ou une psy, ça aide énormément. Ah ! La petite propagande pour la psy, évidemment, je me disais bien que l'éternelle ligue du... Non pas du lol, mais du psy y était pour quelque chose. Et à la fin, sortait le funnel, le funnel de vente, évidemment, puisque on rappelle que ce sont quand même les gens qui ont depuis 40 ou 50 ans les colonnes libres de tous les journaux. C'est la psychologie qui a formé l'ensemble du public aux relations hommes-femmes. Qu'est-ce que ça donne ? Bon, manifestement, pas grand-chose, puisque ça, le niveau moyen de connaissance empire, mais ça sera guéri par plus de psychologie. Jamais par une autre méthode. Toute méthode alternative est condamnée à l'exil relatif, voire à harcèlement réel pour le coup. aux coups bas, aux dénonciations calomnieuses, à tout ce qu'on veut. Par contre, l'entonnoir vers la grosse tirelire bien grasse de la psy, lui, n'est jamais bouché. J'aime l'argent. Dites-moi en commentaire vers qui vous voudriez pencher et si vous êtes cohérent avec vous-même et si jamais c'était vers moi, faites en sorte que ce travail se voit et s'entende en le partageant le plus largement possible. Bien à vous. On rigole bien en présence de tonton Stéphane. On aime ses anecdotes, on aime ses vidéoscopies, on aime ses punchlines, on aimera encore plus les études de cas. Les études de cas, ce sont les idées sans le montage frénétique, sans les cuts plus approfondis et appliqués, comme leur nom l'indique, à des cas concrets. Études de cas, la chaîne se trouve ici, là, quelque part au bout de mon doigt. C'est le moment d'aller y jeter un oeil. C'est le moment d'aller y jeter un oeil. Sous-titrage Société Radio-Canada